Bonjour, je m'appelle Julie Ouellet, je suis coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Centre Alpha des Basques? Eh bien, c'est un organisme communautaire en alphabétisation qui a été fondé en 1984 par M. Marcel Desjardins. Nous offrons des ateliers d'alphabétisation, français, mathématiques, des ateliers d'initiation à l'informatique, des ateliers de gym cerveau, on fait du dépannage informatique et des activités socialisantes. Sans oublier l'aide aux devoirs aussi pour les parents. On se déplace un peu partout dans le territoire de la Merci des Basques, sauf dans deux municipalités, Saint-Clément et Saint-Trita. Pourquoi pas ces deux municipalités? Eh bien, c'est parce que c'est un autre organisme communautaire qui s'occupe de ce territoire. Si vous avez un minimum de six personnes, on peut vraiment aller dans votre municipalité pour vous offrir le service. Nos ateliers sont pour des personnes âgées entre 16 et 100 ans. Oui, oui, 100 ans. 100 ans parce qu'on se dit, peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Fait que je vous invite tout de suite à venir rencontrer mon équipe et venir visiter nos locaux. Bienvenue au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. En plus de nos ateliers, comme les ateliers alpha, informatique, tablette, aide aux devoirs, on offre à nos participants des activités de socialisation. On trouve ça super important que les municipalités, les groupes de chacune des municipalités puissent se rencontrer quelques fois dans l'année pour se discuter entre eux, parler de ce qu'ils ont fait en atelier, puis créer des liens comme une grande famille. Donc, on a plusieurs activités durant l'année, puis nous quatre, on va vous en parler chacun de notre taux pour vous présenter toutes les activités qu'on fait au niveau de la socialisation. Puis on va commencer avec Julie. La première activité qu'on fait, c'est la Journée d'international de l'alphabétisation, qui est le 8 septembre. Ça se trouve être notre première activité d'ouverture. Les ateliers ne sont pas commencés à ce moment-là. Fait que c'est un moment pour tous les participants de toutes les municipalités de venir nous voir, nous rencontrer avant de commencer les débuts des ateliers. Dans cette journée-là, on fait une soupe populaire qu'on offre gratuitement à nos participants. Il y a des fois, on fait un rallye à pied qui permet de savoir connaître les difficultés qu'une personne analphabète peut avoir dans la vie de tous les jours pour aller d'un endroit à l'autre. Fait que ça, c'est super important. Fait que ça, c'est la première activité qu'on fait. Comme deuxième activité, c'est l'atelier de Comptes et Récis de Vie, dans le cadre du Festival des Grandes Gueules. On se déplace à la Maison d'Étoil de Saint-Jean-de-Dieu pour donner les ateliers. Ces deux compteurs professionnels qui viennent à la rencontre des participants, c'est un atelier aussi qui est ouvert à la population en général. Fait que même s'il y a des gens qui ne viennent pas en alphabétisation ou peu importe, ils peuvent venir à cette activité, les compteurs vont apprendre à la population, à la personne qui va être en atelier, à s'exprimer, à raconter un petit bout de sa vie pour peut-être briser le stress ou peu importe ce qui les contraint à garder leur petit récit à eux autres-mêmes. Fait que c'est l'activité en soi. À la fin octobre, c'est-à-dire aux alentours du 30, on fait notre Assemblée générale annuelle. Donc, tous nos participants sont conviés à venir à un après-midi et une soirée aussi. Vu que c'est près de l'Halloween, donc on fait une fête, costumée, pour ceux qui veulent. Puis à l'Assemblée générale, on explique ce qui s'est déroulé durant toute l'année au niveau de la participation, au niveau des argents qu'on a eus du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Donc, on met au courant les participants de ce qui s'est passé durant l'année. Il y a aussi une prise de décision que les usagers ou nos participants doivent prendre. Il y a des postes à combler au conseil d'administration. Moi, j'ai un don pour rentrer dans des conseils d'administration. Mais ce conseil-là, j'ai été là quatre ans. Puis ça a été des années où... C'était une année que ça a été un petit peu plus occupé. Mais c'est un conseil qui... Encore là, les gens qui... Le conseil d'administration doit s'occuper de l'alphabétisation. Mais le conseil d'administration travaille avec l'alphabétisation. Alors, il y a toujours une continuité qui se fait. On n'est pas perdu là-dedans. Puis on se sent respecté aussi dans les démarches qui sont suivies et tout ça. Puis il faut dire que Julie est très ouverte pour nous rendre à l'aise. Moi, j'étais... Des fois, j'ai pris des secrétariats. Puis ce n'était pas diable comme faute. Mais elle me comprenait. Ça allait bien. Dans le CA, on se sent appuyé aussi. Il nous respecte. Puis il accepte nos idées. La prochaine activité socialisante qu'on fait, on trouve ça important, nous, de fêter Noël. Donc, on organise une fête de Noël, justement. Ce qu'on fait, on fait des activités. On a un souper. C'est vraiment important pour nous que tous les groupes se rencontrent et puissent parler de leur expérience. Chacun les uns envers les autres. Souvent aussi, les participants, il y a plusieurs personnes entre eux, sont seules et isolées. Ça fait que c'est un moment pour eux autres d'avoir probablement leur seule fête de Noël. Ça fait que c'est un moment significatif pour eux. Ça fait qu'on trouve ça important en plus de faire l'activité en soi. On leur remet un petit présent pour les remercier. Lors de la semaine de l'alphabétisation populaire, c'est un moment que tous les organismes d'alphabétisation ont fait, tout le monde, une semaine d'activité qui s'appelle la semaine de l'alphapop. Il y a des personnes qui vont faire des activités comme aller à la cabane à sucre. Il y en a d'autres qui vont faire une sortie spécifique. Souvent, c'est une occasion pour les groupes, comme par les années passées, les groupes populaires en alphabétisation des Basques ou du Bas-Saint-Laurent. On se regroupe pour socialiser, pour l'échanger, tout ça. Puis souvent, on demande aux participants de témoigner, de faire des témoignages pour que le ministère, les gens, aux politiques, etc., connaissent leur voix, leur opinion sur le fait de fréquenter le centre Alpha des Basques. Bien là, l'expérience, c'est que tu as beaucoup de français, tu as d'ordinateurs, de tablettes, tu apprends plus, tu apprends des affaires qu'avant ça, tu ne pouvais pas gérer. Là, tu peux les gérer. Puis ça te permet de rencontrer du monde, des nouvelles figures, tu rencontres des personnes qui sont à ton niveau à toi. Claire Métis à Rimouski m'a promis de renaître mentalement au niveau scolaire après plusieurs années de décrochage scolaire. J'avais perdu beaucoup de ce que j'avais appris. Et là, j'ai réappris depuis à peu près deux ans. Je me suis réinvesti là-dedans. C'est un organisme qui est très utile dans le Bas-Saint-Laurent. Puis sur ma poignée de renaître, je préfère mes mathématiques, mes bases, mon français à l'heure actuelle. Puis aussi, surtout les mathématiques suite à un infarctus il y a deux ans. Ça m'a permis de renaître, retravailler mentalement ma concentration, développer les talents que je croyais avoir perdus avec les années. L'autre activité qu'on fait, c'est à la fin des ateliers, on fait une semaine d'activité spéciale. Une semaine d'activité spéciale, c'est une semaine où on organise différentes conférences, ateliers spécifiques, soit sur le bricolage. Cette année, on a initié nos participants au Tai Chi. Fait que ces ateliers-là, c'est toujours dans la même optique que les ateliers d'alphabétisation. On va avec le besoin des participants. Fait qu'en janvier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait distribuer un sondage. Fait que nos participants nous disent sur papier c'est quoi leur besoin, c'est quoi les goûts. S'ils ont une demande spécifique, c'est là, à ce moment-là, qu'ils l'inscrivent. Puis nous, avec ce sondage-là, on organise notre semaine d'activité spéciale. Et pour terminer le tout, à la fin de l'année, pour féliciter nos participants, on organise un voyage de fin d'année. Aux cinq ans, on fait un voyage de deux jours, puis entre ça, on fait un voyage d'une journée. On a un comité de participants qui se réunissent, puis qui planifient le voyage. C'est sûr que souvent, on est plusieurs, c'est pas toujours facile. Fait que les gens apprennent aussi à respecter le choix de l'autre, à respecter son tour de parole. Fait que, tu sais, c'est un moyen... Très visiblement aussi. Aussi, pour défendre leurs points. Fait que c'est différents comités qu'on fait au cours d'année. Il y a un comité aussi pour le journal Alpha, le bulletin Alpha. Puis il y a un comité pour la fête de Noël. Les gens nous aident à emballer les cadeaux et des choses comme ça. On a eu une semaine d'activité, il me semble, au mois de mai. Les activités régionales, mettons, on allait voir des endroits visités dans notre coin. Ça, c'était le fun. Ça a duré juste une semaine, par exemple, là, mais en tout cas, ça a passé comme un coup de vent. On a eu un voyage de fin d'année la semaine passée, au mois de juillet. On est allé visiter l'île de la quarantaine, là, tout près de Berthier-sur-Mer. C'est tout, c'est très agréable. Il y en était plusieurs, puis ça s'est déroulé, là, très bien, là. Les intervenantes qui étaient là, ils faisaient une bonne job. Je me suis rendu compte que les gens vont là aussi pour la communication entre les gens, pour se retrouver. Parce que c'est facile de rester à ta maison pour faire du ménage, là. Tu dis, oh, bien, je ne sortirai pas aujourd'hui. Mais là, tu vois, là, tu es motivé, tu rencontres un groupe d'amis, tu plaques entre eux autres, tu as du plaisir. Puis même cet été, la semaine passée, on a eu une rencontre de 96 personnes. On est allé voir, visiter la grosse île. C'était merveilleux, ça. C'est encore là, c'est dû à l'alphabétisation qu'on peut se rencontrer, puis revoir du monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis à chaque année, on a hâte de retourner pour se revoir. Il a fait une très belle température. Là, ici, on est à Beaumont-Saint-Michel, un très bel endroit pour voir la pièce de théâtre ce soir. C'est le Concierge, si je l'ai bien sur l'affiche. Donc, c'est un théâtre d'été. On attend. Sinon, ça a été une très belle journée. On espère que ça va continuer comme ça. C'est très important. Je vois des petits groupes qui, habituellement, ne se rencontrent pas dans les ateliers. Et puis, en ce moment, donc, c'est des gens qui échangent. C'est des gens qui viennent de paroisse. Ça ne peut paraître pas éloigné, là. Mais ils viennent de paroisse qui est distincte. Et puis, souvent, ils ne se rencontrent pas. Puis là, c'est une occasion comme ça, un voyage, pour que les gens se rencontrent, indépendamment de la municipalité, où est-ce qu'ils prennent leurs ateliers. Donc, on continue comme ça. Et puis, là, c'est une très belle initiative d'Alpha des Vaches. On a rencontré plusieurs personnes sympathiques. Oui, c'est... Puis aussi, on a eu l'occasion de faire un beau voyage. On a eu bien du plaisir. Il y a bien du monde. Même à Saint-Ren, je ne les connaîtrais pas. Pas en tout. Je suis assez social, mais pas... Asse social, pas sur toi. C'est autour de chez nous. Je ne dirais pas flâner dans une salle d'attente de garage, moi, pour jaser sur le monde. Je ne suis pas de même. Puis, je suis assez... Généralement, je suis assez solitaire, en plus. Mais, ça fait du bien de sortir un peu. En terminant, on espère d'avoir suscité l'intérêt à venir nous rencontrer, à venir participer à nos ateliers, que ce soit en alphabétisation, en informatique, ou à les rencontrer, notre émilie, sur le terrain. Ou même moi, venir me jaser un petit peu dans mon bureau. Fait que je vous invite à venir nous rencontrer. Puis, bonne journée. Le personnel, c'est du monde parfait. Bien, parfait. C'est du monde parfait pour moi. Ils sont dynamiques. Puis, en plus, c'est pas des gens... C'est des gens qui ont une compétence, là aussi. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Puis, même s'il y en arrive, une petite nouvelle, ils sont là pour l'appuyer. Ils s'entraident entre eux autres. Puis, c'est du monde qui a une scolarité, là, qui sont là pour ça. Puis, ils ont une scolarité dans ce but-là. Ils sont vraiment... Moi, pour moi, ils sont compétents. Je comprends pas qu'il y ait pas plus de gens qui participent à ça. Qui savent pas quoi faire de leur temps. Puis, c'est rien de ça, du monde de ce temps-là. Puis, ça sort pas de la maison. Il y a personne qui demande à personne de réussir quelque chose. C'est d'essayer de le faire, tout simplement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est stimulant. T'apprends les autres personnes qui font la même affaire. Il y en a qui ont... Tu peux même pas parler de ce qui s'est passé aux nouvelles à la télévision. Colin, ils écoutent pas ça. Ils sont pas au courant de rien. Il y en a qui pensent même pas qu'un livre de différents sujets, ça existe. Ben oui, c'est... Les formateurs de bibliothèques, oui. Ils en ont des choses. Ceux qui en aiment ça, ceux à qui on a affaire, nous autres, moi, je les trouve corrects. Même, ils sont bons. Ils sont compétents là-dedans. Mais quand je l'ai entendu parler, c'est justement... Je pensais que c'était pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire. Mais j'ai découvert au fil des ans que ce n'était vraiment pas ça, là. C'était... On pouvait y aller. Tout le monde pouvait y aller. Moi, à l'alpha des Basques, je dirais aux gens que s'ils ont une difficulté en français ou en maths, ça serait un bel endroit pour s'améliorer et pour se perfectionner. Bien, je pense que tous les gens qui se retrouvent là, c'est parce qu'ils ont eu un besoin. On a un besoin de rencontrer d'autres personnes. Puis on a aussi un besoin d'apprendre. Puis les gens qui sont là le disent à d'autres. Moi, je sais, j'ai suivi un autre cours l'automne passé. Puis une de mes campagnes de cours, elle me dit... L'année prochaine, tu me le dis, là, je vais avec toi à l'alphabétisation. Elle dit, de la façon dont tu en parles, c'est intéressant. Je dis, bien oui. Puis en plus, là, j'ai dit... Tu n'es pas stressé à faire des choses. Tu y vas à ton rythme. Puis tu as toujours quelqu'un à côté de toi. Ils ne te disent pas la réponse, mais ils t'aillent. Quand le soleil joue les astres de feu Les mots se perdent au fond de mes yeux Et quand le ciel se farde de pluie Je n'ai rien pour te le dire Tu es si loin dans une autre ville La distance fait de moi Un piètre ami Je ne peux rien te raconter Quand ça se passe sur le papier Je n'ai jamais appris les mots Il m'a fallu vieillir Un peu trop tôt J'ai dû travailler Étant gamin Mais aujourd'hui Il y a ce refrain Apprends-moi les mots Qui collent à la peau Les mots sur le papier Un peu d'éternité Apprends-moi les mots Je n'ai jamais appris les mots Je n'ai jamais appris les mots J'ai jamais appris les mots